Oh yeah ! Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui est attendue je pense. Pourquoi ? C'est la vidéo numéro 2 concernant la nouvelle clé USB de réemploi Emma Buntu. Dans cette vidéo on va voir comment créer convainablement des machines virtuelles pour y installer nos différents systèmes. Dans la vidéo numéro 3 qui viendra prochainement on verra comment à partir de ces machines virtuelles créer des clones. Et dans la dernière vidéo, la vidéo numéro 4, et bien on verra comment restaurer ces clones de manière semi-automatique ou automatique. Et je pense qu'on verra cela sur du vrai matériel. Nous allons utiliser comme logiciel VMware Workstation. Si j'y pense, si j'y ai pensé, plutôt regarder la description de la vidéo, il y a un petit lien qui renvoie vers une vidéo que j'ai publiée sur les réseaux sociaux et qui explique pourquoi nous on utilise donc VMware Workstation plutôt que VirtualBox. Cette question m'a déjà été posée à maître reprise et j'ai répondu en partie dans une courte vidéo. En gros, spoiler alert, en gros, VMware Workstation est beaucoup plus performant au niveau de l'accès USB que les VirtualBox. Et alors de toute façon on n'a pas le choix. Si on veut pouvoir tester des machines virtuelles avec SecureBot actif, et bien il n'y a que les produits VMware et encore pas tous les produits VMware que VMware Workstation qui le permet. Même pas Player et VirtualBox, donc lui, c'est niait. J'accélère un peu parce que bon, c'est une courte vidéo, certes, mais dans cette courte vidéo, on va devoir quand même créer 4 machines virtuelles et installer un système dans chacune des machines virtuelles. Ok, je vais vous montrer comment moi je travaille. Je travaille avec des templates. C'est super pratique, surtout, c'est super pratique et rapide. Et c'est génial si vous voulez par la suite créer d'autres machines virtuelles pour créer des clones pour la clé USB de réemploi. Donc, clic droit, je vais créer un nouveau répertoire que je vais nommer, je vous le donne en 1000 templates. Ensuite, on va créer une première machine virtuelle, template, pour accueillir une machine 32 bits. Je ne vais pas expliquer chaque fois toutes les opérations. Il n'y a rien de compliqué, il suffit de regarder. Donc, je vais prendre une Linux Debian 32 bits. Alors, son nom, eh bien, X32, tout simplement. Comme ça. Alors, ici, je vais mettre 40Go. Je termine. J'édite les settings. Alors, mémoire, je laisse comme ça. Ici, moi, je vais mettre 4 coeurs de processeur. Là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Comme ça, c'est bon. On est bon. C'est un template. Donc, elle doit pouvoir accueillir n'importe quelle machine virtuelle 32 bits sans problème. Ok. Et on n'oublie pas. BIOS, ok. Ah, voilà, regardez. On active le mode template. Tac, on est bon. On va prendre un instantané. Voilà, second template. Même chose, mais ce sera du Debian 64 bits. Alors, ici, je vais l'appeler X64. Voilà. 40Go. Next. Finish. Alors, 2Go. 4 coeurs de processeur. Voilà. Ok, c'est bon. On est bon. On est bon. Alors, ici, toujours BIOS. J'active le mode template. Voilà. Ok, instantané est pris. On continue. Troisième template de l'UEFI. Donc là, ce sera toujours du Linux à bien de 64 bits. Son nom, eh bien, ce sera UEFI. Rien de compliqué. Tiens, à lui, il m'ennuie. Tac, comme ça, c'est bon. 40Go. Store. Next. Finish. On édite les settings. C'est toujours la même chose, en fait. À peu de choses près. Ici, on n'oublie pas UEFI. On active la mode template. On se regarde. On prend un instantané. Et alors, le dernier. Secure Bot. Alors, ah oui, non. Particularité. Si. Pour pouvoir activer le Secure Bot, je vais devoir créer une machine. Donc, Windows 10. Si je crée une machine Windows 10 avec Secure Bot, il va me créer un disque de type NVMe. Je pourrais, mais moi, je veux un disque SATA. Donc, je passe en custom. Voilà. Donc, ce sera Microsoft Windows 10 64 bits. OK. Et ici, ce sera Secure Bot. Tac. J'active bien le Secure Bot. Un. 4. Next. 2Go, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Je choisis du SATA. Suivant. Suivant. 40Go. Je pourrais laisser 60. Je pourrais laisser 60. Store. Next. Next. Finish. Alors, j'édite quand même les settings. Même si j'ai déjà tout bien paramétré. Quasi. Là, ce sera de l'USB 2. Je retire l'accélération 3D graphique. Et alors ici, UEFI, Secure Bot, Template. Je sauvegarde. Je crée. Voilà. Un instantané. Et alors, regardez, c'est parti. On déplace tout dans. Template. Voilà. Voilà. Ah, première partie est faite et c'est propre. Alors, maintenant, nous allons installer nos différents systèmes. Mais nous n'allons pas travailler avec les templates. Regardez bien ce que nous allons faire. Donc ici, je vais installer Debian Facile en architecture 32 bits. Donc, clique droit sur le template. Je demande un clone. Regardez, lié. Ça prend au moins de place. Le nom, eh bien, ça va être Debian Facile. Voilà. J'ajoute directement. J'ajoute, j'injecte directement donc l'image ISO. Et je fais cela pour tous les templates. OK. Donc ici, clique droit. Clone. Next, next, next. Alors, le nom, ici, ça va être LMDE. Next. Finish. Close. J'ajoute l'image ISO. Voilà. Alors, UEFI, je clone. Next, next, next. Alors, j'ai oublié. Ah, ça doit être Linux Mint. Donc, le nom. Mint. Next. Finish. Close. Alors, Secure Bot. Même chose. Clone. Next. Maintenant, vous connaissez la musique. Ici, ce sera Ubuntu. Et le dernier, ce sera Fedora. Également Secure Bot. Pour vous montrer qu'il n'y a pas de souci avec le système de fichiers BTRFS. Clone. Fedora. Je place l'image ISO de Fedora. Et on est bon. On va remettre un peu d'ordre dans tout ça. Et on va commencer par Debian facile. Donc, je mets sous tension. Testé Debian 11. Donc, je vais vous montrer une fois comment en faire. Mais il n'y a rien de compliqué. Et ce sera la même chose pour toutes les autres machines virtuelles. Pour moi, ce sera Europe, Bruxelles. Suivant. Suivant. Regardez. Je vais utiliser le mode partitionnement automatique. Et ce sera ainsi pour toutes les installations. Ok ? C'est une des nouveautés. On n'est plus obligé de suivre un schéma de partitionnement spécifique. On peut toujours, mais ce n'est plus obligatoire, on peut dorénavant utiliser le mode partitionnement automatique. Alors, si on veut partitionner manuellement, qu'est-ce que l'on peut faire ? Qu'est-ce que l'on ne peut pas faire ? On peut créer un espace d'échange. Donc, partition swap. Ou non. On fait comme on veut. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est créer une partition home séparée. Ça, on ne peut pas. Ce ne sera pas incompatible avec notre clé USB de remplacement. Donc, effacer le disque. Suivant. Blablateur. BBL. DF. Blabla. Blabla. Suivant. Installé. Et on patiente. Bon. Yo. Sous-titrage ST' 501 ... 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